Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle année Je vous adresse mes meilleurs voeux de réussite, de bonheur et surtout de santé Ce taroscope va être consacré aux personnes qui sont du signe astrologique, du cancer et ascendant cancer Donc pour rappel, comme d'habitude, ceci est une lecture d'ordre général Ce qui signifie que certaines personnes vont totalement s'identifier à ces énergies-là Tandis que pour d'autres, les vibrations seront peut-être un petit peu moins prononcées Dans tous les cas, n'hésitez pas à me joindre directement par email à satyavoyance.gmail.com Si vous avez des questions relatives à ce tirage Ou alors si vous avez besoin d'une consultation plus personnalisée Je reste à votre écoute Je tiens également, avant de commencer, à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue Pendant ces quelques mois où j'ai été absente des taroscopes pour des raisons de santé Donc je vous remercie d'être chaque jour plus nombreux De continuer à vous inscrire à ma chaîne YouTube De continuer à poster des commentaires Voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition Pour ce tirage du mois de janvier 2016 J'ai décidé d'utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés Tout simplement parce que je ressens une vibration davantage d'ordre spirituel D'ordre relationnel, d'ordre humain Ce ne sera peut-être pas le cas pour les autres mois On verra bien selon l'inspiration du moment Mais en tout cas, je sens qu'en ce mois de janvier 2016 Avec ce nouveau cycle qui commence, on nous demande de nous interroger sur nous-mêmes De nous interroger sur nos valeurs profondes Et sur le message que nous voulons transmettre C'est également un mois Alors plus particulièrement pour les cancers et ascendants cancers Là on va entrer dans le vif du sujet Pour ces personnes-là Ce qui va vraiment être en jeu C'est la question de l'héritage La question de la transmission Alors ça peut être une transmission Dans le sens, la transmission d'un savoir Mais également la transmission d'une mémoire familiale La transmission de la mémoire générationnelle Qu'est-ce qui a été transmis de parents à enfants Ou alors de grands-parents à petits-enfants Pour moi, ce sont vraiment toutes ces problématiques-là Qui vont être à l'honneur au mois de janvier 2016 C'est tout ce qui a trait à la famille Tout ce qui a trait aux liens sociaux Aussi d'une façon plus étendue C'est comment est-ce que je m'inscris A la fois avec Comment est-ce que je m'inscris avec les personnes Qui me côtoient, avec mon entourage Que ce soit mon premier cercle Ou alors le cercle un petit peu plus étendu Pour moi, c'est vraiment ça qui est C'est vraiment ça qui est à l'honneur Qui suis-je en tant qu'être humain Quel est, comment dire Comment je veux que les autres Comment moi je me perçois déjà Question la plus importante Et ensuite, comment est-ce que je veux Que les autres me perçoivent Donc pour moi, les deux premières semaines de janvier Elles sont vraiment consacrées A vous-même, à voir l'environnement Qui vous entoure Et à considérer tous les bienfaits Qui ont été apportés dans votre environnement Et comment est-ce que vous pouvez utiliser Ces ressources-là Pour faire du bien Donc non seulement à vous-même Mais également autour de vous N'oubliez pas que tout part de soi Et ensuite peut s'étendre vers les autres De nombreuses personnes parmi vous Ascendant cancer et ascendant cancer Seront vraiment tentées Soit d'agrandir leur famille Donc de façon biologique Ou alors peut-être Comment dire Prendre un fille Parrainer un filleul Pour moi, il y a vraiment Une prise de conscience Des personnes qui vous entourent Et vous allez avoir envie De prendre soin d'elle Vous allez avoir Il y a un besoin de protection Qui émane du cancer Et de l'ascendant cancer Il y a cette sensibilité-là Du cancer Qui va se réveiller Pour moi Pendant les deux premières semaines Du mois de janvier 2016 Et vous allez voir Que ça aura vraiment Un effet boomerang En aidant les autres Vous allez sentir Que vous vous aidez Vous-même finalement Et ça va vous faire Vraiment un bien fou Mais le plus important C'est de vous écouter Ne vous dispersez pas forcément N'essayez pas d'aider Le plus grand nombre Mais au contraire Écoutez votre intuition Faites-vous confiance En fait Sur les actions Qu'il faut mettre en place Sachez Sachez être Sachez vraiment Être à votre écoute Et ça Ça va vous aider C'est quelque chose Qui va être une force Pour vous Pendant tout ce mois De janvier Donc pour la première semaine Ce qu'on vous conseille C'est d'écrire De voir la bénédiction Dans la situation actuelle Et on vous parle également Des cristaux Les cristaux Ont une valeur symbolique Qui est une valeur D'enracinement Qui est une valeur De terre C'est Laissez parler Trouvez le joyau Qui est en vous Trouvez la flamme Qui est en vous Trouvez votre essence En fait Le cristal C'est vraiment Ce qui est Constitutif De la matière Donc qu'est-ce qui est Constitutif De chacun d'entre vous Et c'est à vous De vous poser la question Et vous allez avoir De toute façon Des expériences de vie Des rencontres de vie Qui vont vous donner Des éléments de réponse En tout cas Ce qui est certain C'est que la place Dans laquelle vous êtes actuellement La situation Dans laquelle vous êtes actuellement C'est une situation Qui est idéale Pour vous Pour que vous puissiez évoluer Idéale Ne signifie pas forcément Idyllique Ne signifie pas forcément Parfaite Ne signifie pas forcément Paradisiale En tout cas Elle signifie Que si vous en êtes là C'est parce que vous avez Des leçons à tirer De cette situation Si c'est une Si c'est une Configuration Qui vous convient Actuellement Ami Cancer Et ascendant Cancer Et bien ça veut tout simplement Dire que vous êtes dans Un alignement Par rapport A votre mission de vie Et par rapport A ce que vous êtes venu faire Dans cette incarnation Si au contraire Ami Cancer Et ascendant Cancer Vous vous sentez Dans une difficulté C'est tout simplement Le signe Qu'il faut changer D'accord Il y a quelque chose A changer Et c'est par ce changement Actif Parce que le changement C'est pas simplement Les cancers Ont une certaine sensibilité Qui fait que Ils sont très anxieux Ils ont tendance A l'autodévalorisation Également Et c'est justement Ce qu'on vous demande De faire C'est de De comprendre Que plus vous serez Dans l'action Donc Cherchez des solutions Concrètes Moins vous serez Dans l'anxiété Moins vous serez Dans le mental Quand le pédalo Du mental Se met en route Il est très difficile De le freiner Il est très difficile De l'arrêter Donc Si vous vous sentez Dans une anxiété Ça signifie Qu'il y a un message Qui doit passer Et c'est à vous D'écouter ce message Donc posez-vous Faites de la méditation Soufflez Respirez Allez dans la nature Et posez-vous Les bonnes questions Il n'y a qu'une seule Bonne question C'est qu'est-ce que la vie Attende-moi Quand on est dans une phase De blocage Quand on est dans une phase De stagnation Quand on est complètement perdu Enfin qu'on a l'impression D'être perdu Il faut revenir au basique Il faut revenir aux sources Et dire Bon Qu'est-ce que la vie Attende-moi Et vous aurez forcément Des réponses Pas en 5 minutes Ça c'est sûr Mais si vous posez la question Souvent Et que vous êtes en plus En attente Des signes Qui vous seront Immenquablement envoyés Alors vous ne devriez pas Les manquer Et vous verrez Que ça aura Forcément Un impact positif Sur votre cercle relationnel Écrivez Pourquoi ? Parce que si vous êtes Si vous faites partie De ces concerts Qui actuellement Sont en recherche D'alignement En recherche de sens Et bien le fait D'écrire Par exemple Tenir un journal secret Un journal personnel Soit secret ou pas Ou le fait De parler également Avec des personnes Avec des personnes de confiance Avec des conseillers spirituels Avec des individus Qui sont déjà passés Par les mêmes écueils Que vous Peut vous procurer Un soulagement Qui ne sera peut-être Pas temporaire Qui ne sera peut-être Pas immédiat Mais en tout cas Ça va vous soulager Et donc Ça va vous aider Également à voir Que ok Vous n'avez peut-être Pas toutes les réponses En main aujourd'hui Mais vous savez À peu près Dans quelle direction Les chercher Ce qui prouve Que vous n'êtes pas Non plus Complètement perdu Complètement livré À vous-même Dans la nature En seconde semaine On a ce message Qui est vraiment confirmé Avec la Vierge Marie La Vierge Marie Qui est un important symbole D'apaisement D'amour De sérénité D'harmonie Et de Et de Et de bienveillance Mais bienveillance D'abord envers soi-même Vous avez également Maître Babaji Qui nous parle du yoga Le yoga Qui est vraiment Sancré Se poser en soi Exister en soi Et moins vers l'extérieur Donc c'est peut-être À la suite des faits À la suite des faits Que vous avez été très Dans l'extérieur Essayez de comprendre Les autres C'est bien Mais si vous-même Vous êtes dans un équilibre Alors quel message Pensez-vous passer aux autres Ce ne sera certainement Pas un message de paix Ce sera un message Qui sera perturbé Qui sera brouillé Par la peur Et pas assez Porté dans l'amour Or quand une personne Est déjà dans une détresse Émotionnelle Ce dont elle a besoin C'est de plus d'amour Et non pas de plus de peur Et vous pouvez Malgré vous Transmettre des énergies De peur À cette personne-là Ce qui ne l'aidera pas À aller de l'avant Ensuite vous avez C'est un peace-bake Qui vous indique De faire le saut Mais faire le saut C'est prenez enfin Le temps qu'il vous faut Pour vous materner Prenez enfin Le temps qu'il vous faut Pour guérir Vos blessures Il peut y avoir Des blessures anciennes Sur lesquelles Vous vous êtes construits Mais qui ne sont pas Nécessairement guéries Donc ça peut être Vraiment ce moment-là Première, seconde Semaine de janvier Ça peut être le moment Idéal pour vous De vous recentrer Sur vous-même Et de vous chérir A nouveau Pour guérir Des blessures De votre passé Sur la troisième Semaine de janvier Ami cancer Et ascendant cancer C'est bien ce qui vous est Une fois de plus Confirmé avec Horus Qui vous dit Qui vous indique Que votre situation Votre perception Pardon De la situation Est juste Et qu'il faut Il faut simplement Que vous arriviez À établir vos priorités Avec le roi Salomon Et maître Saint-Germain Qui vous dit D'utiliser votre magie Autrement dit Vous avez toutes les cartes en main Ami cancer Et ascendant cancer N'allez pas chercher À l'extérieur de vous Quelque chose Que vous avez déjà Il faut vraiment Consolider votre base C'est ce que je vous disais Au début de vidéo Il vous faut prendre soin de vous Et idem Pour la quatrième semaine Dans la carte De la guérison énergétique Restez concentré Buvez davantage Donc ça c'est vraiment Ce sont des appels du corps C'est à dire que dans un premier temps Première partie du mois On vous demande de travailler Tout ce qui est mental Tout ce qui est blessures anciennes Reprendre contact Avec l'enfant intérieur S'il le faut Allez vraiment chercher Au fond de vous Les ressources nécessaires Passer par l'amour Et cet amour Réussira à effacer Les peurs que vous avez Ou alors à les réduire De façon suffisante Pour que vous puissiez Avoir accès à votre puissance intérieure Et c'est cette puissance là Que vous pourrez mettre à profit Pour aider ensuite les autres Et dans les Troisièmes Troisièmes et quatrièmes Semaines du mois Vous allez voir Que ce sera un travail Qui se fera plus Sur le corps Ce que vous avez commencé Par l'émotionnel Va enfin avoir Des répercussions positives Sur le corps Donc Amis cancer Et ascendant cancer Ayez vraiment confiance en vous Et prenez Prenez conscience Que vous aussi Vous êtes blessé Que vous aussi Vous êtes Peut-être dans une fatigue Psychique Que vous n'arrivez pas A voir Ou alors que vous refusez D'admettre Prenez conscience Que tous ces éléments là Sont bien présents Et qu'il suffit De pas grand chose Pour que ça puisse Se transformer En une énergie Qui sera beaucoup plus positive Beaucoup plus constructive Et qui pourra servir De base A l'amour Que vous portez Aux autres Voilà ce que je peux Vous dire Pour ce mois De janvier 2016 N'hésitez pas A me joindre Par e-mail A satiavoyance Arrobas Gmail.com Pour toute demande De consultation privée A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada